Le patrimoine bâti est effectivement tout à fait d'actualité. Il l'a été toute l'année dernière avec le centième anniversaire de la loi de 1913 sur les monuments historiques. Mais en fait, son actualité va bien au-delà, car il n'y a pas que la question de la sauvegarde des 4000 monuments historiques que l'île de France comporte. Il y a aussi la question de la prise en compte du patrimoine à travers ce que l'on appelle la mémoire du territoire. C'est cette mémoire du territoire qui forme un substrat qu'actuellement on retrouve dans tous les projets d'aménagement et d'urbanisme. Et c'est ainsi que ce patrimoine est dans l'actualité de tous les jours. Il y a à l'heure actuelle un dialogue qui me paraît à la fois fécond et dynamique. Il est fécond parce que ce qu'on a connu il y a 40 ou 50 ans, voire plus, les grandes opérations qui consistaient à faire beaucoup de tables rases, par exemple, n'existent plus. Et nous avons un dialogue qui s'instaure avec les différents partenaires, avec les CAUE, avec les collectivités locales, avec les grands bureaux, les grands ateliers d'aménagement, tels que celui de Reichen ou de Philippe Prost, qui contribuent au projet dès sa conception. C'est-à-dire que l'on va s'appuyer sur des éléments du patrimoine, on va les intégrer ensuite dans le projet lui-même pour valoriser un territoire. C'est très important pour l'île de France parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont menés actuellement dans ce qu'on appelait auparavant les friches industrielles, par exemple, c'est-à-dire beaucoup de terrains qui sont en cours de restructuration et pour lesquels il faut véritablement réfléchir en tenant compte de l'acquis, en tenant compte de ce qui existait auparavant. C'est comme ça que la banlieue va progressivement retrouver une identité, une identité patrimoniale à laquelle elle aussi a droit. Il faut retrouver des repères, c'est très important, en particulier pour les habitants. Et dans ce dialogue, il y a aussi de nos jours les habitants qui sont intégrés. La parole habitante est importante. Il y a différents types d'enjeux qui se profilent à l'horizon. Le premier, bien sûr, concerne le patrimoine proprement dit. Il y a une prise en compte d'une partie du patrimoine. Environ un dixième du territoire francilien est plus ou moins protégé. Mais il y a aussi tout un patrimoine qui reste méconnu et qu'il va falloir prendre en compte. Je pense, par exemple, au patrimoine rural du périurbain. Je pense à toute une part du patrimoine industriel. Je pense aussi au patrimoine des équipements des années 30, qui forment tout un ensemble qui mériterait une plus grande attention. Et puis, bien sûr, il y a tous les enjeux qui sont liés au renouvellement urbain. Il faut bien intégrer le patrimoine à toutes ces opérations qui ont cours, et en particulier dans la zone agglomérée. Et puis, il y a aussi un troisième enjeu qui, lui, est lié beaucoup plus aux techniques nouvelles, à un certain nombre de normes qui se mettent en place et qui demandent à avoir une approche patrimoniale bien spécifique, bien précise. On ne peut pas, par exemple, faire sur un certain nombre de façades des revêtements qui, peut-être, ont des qualités thermiques certaines, mais qui vont nuire à l'identité. Donc, il y a là tout un dialogue à instaurer entre les différentes parties. Et puis, bien sûr, un des grands enjeux, c'est actuellement de constituer ce qui sera patrimoine de demain. Il y a là la place de la création architecturale qui fait partie de la réflexion que tous les aménageurs et toutes les collectivités locales doivent avoir. Alors, tous ces éléments seront repris dans la future loi patrimoine que le ministère de la Culture est en train d'élaborer et qui devrait paraître à la fin de l'année 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada